Madame Astrid Panossian-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, Nous délibérons sous le regard des citoyens, mais comme ministre du Travail et de l'Emploi, je travaille pour les salariés, les futurs salariés, les employeurs et les retraités de notre pays. Et nous avons ensemble la responsabilité de protéger notre modèle social, de le rendre plus efficace et d'en garantir la durabilité. Beaucoup de choses ont été dites par mes collègues et je vais vous présenter les éléments du PLFSS pour ce qui concerne l'emploi et le travail, en les inscrivant dans une feuille de route plus large, les deux budgets de la nation, PLF et PLFSS, formant un tout cohérent. La source principale de financement de la sécurité sociale, comme vous le savez, reste les contributions des employeurs et des salariés. Il s'agit d'un choix historique ancien et même si la situation a évolué depuis les années 90, c'est le travail et l'activité qui financent aujourd'hui notre protection sociale. Les cotisations sociales assises sur les salaires représentent aujourd'hui 54% des ressources de la protection sociale de notre pays. Personne ne peut se satisfaire ni du niveau du coût du travail ni que notre modèle social soit aujourd'hui financé par le déficit et par l'emprunt. Il nous faut donc travailler plus et mieux, plus longtemps, en meilleure santé, pour financer nos investissements d'avenir et notre protection sociale. Ministre du travail et de l'emploi, mon rôle est d'abord de faire en sorte que l'économie crée des emplois et préserve les emplois existants. C'est aussi de faire en sorte que ces emplois offrent un travail de qualité, exercé dans de meilleures conditions et qu'il soit reconnu. Et c'est faire en sorte que ces emplois soient mieux payés, qu'ils participent à la montée en gamme de l'économie française et qu'ils contribuent à notre transition climatique. Avec ces grands objectifs en tête, mon premier axe reste l'emploi des jeunes et des seniors et de tous ceux qui sont éloignés de l'emploi. Et nos choix budgétaires témoignent d'un soutien continu aux opérateurs et aux outils efficaces des politiques de l'emploi. Je pense ici à France Travail, à l'insertion par l'activité économique, l'IAE, dont les moyens sont globalement stables, ou à l'apprentissage qui va continuer de bénéficier d'un budget très conséquent par rapport à ses niveaux historiques. Le niveau de financement public de l'apprentissage en France est au moins équivalent aux mieux-disants européens, allemands et suisses. Faut-il ici le rappeler ? Je fais ici une incise. Le soutien public à l'apprentissage est inscrit dans le PLF pour plus de 14 milliards, mais nous aurons aussi à débattre dans ce PLFSS des exonérations des cotisations salariales pour les apprentis. Il s'agit d'une mesure sensible, s'agissant souvent de la première feuille de paye ou du premier contrat de travail. Il faut trouver une formule équitable pour les apprentis actuellement en poste, une formule praticable pour les entreprises, et nous soutiendrons les initiatives parlementaires en ce sens. Toujours au chapitre emploi, nous avons pris avec le Premier ministre l'initiative de relancer la négociation sur l'assurance chômage avec le sujet de l'emploi des seniors. Et c'est pourquoi j'ai écrit une lettre aux partenaires sociaux les invitant à reprendre l'accord qu'ils avaient élaboré et signé en novembre 2023. Je tiens à ce que les partenaires sociaux s'emparent aussi de la question des retraites progressives. Moins de 1% des retraites progressives, et c'est très insuffisant dans notre pays, alors que ce dispositif est très efficace et très utile par ailleurs dans les pays scandinaves qui ont réussi le pari de l'activité des seniors. Après l'emploi, mon deuxième axe, c'est celui du pouvoir d'achat des travailleurs. Ce premier PLFSS de la législature ouvre enfin le chantier des bas salaires. Le SMIC ne doit pas être un salaire à vie, cela semble une évidence, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. De très nombreux salariés se retrouvent coincés au SMIC ou juste au-dessus pendant des années. Nous devons avoir la lucidité de reconnaître qu'une bonne politique de l'emploi construite à un moment donné peut comporter aujourd'hui des effets de bord qui ne sont plus soutenables. En effet, depuis 30 ans, gauche comme droite, nous avons empilé des dispositifs avec deux objectifs louables, soutenir l'emploi peu qualifié et soutenir également la compétitivité de nos entreprises. Mais au final, 30 ans après, nous avons constitué aussi des trappes à bas salaires et un système inflationniste en matière d'aide aux entreprises. Poser la question du soutien public est nécessaire tout simplement pour que le système soit soutenable. Notre objectif est donc de remettre en route la progression salariale qui est aussi un moyen de promouvoir la progression dans l'entreprise et donc de stimuler l'effort de formation, la montée en gamme et les gains en productivité. Pour cela, sur la base de plusieurs diagnostics, dont le plus récent est celui posé par les économistes Antoine Bozio et Étienne Bassmer, nous réviserons les dispositifs d'allègement de cotisations sociales patronales sur les bas salaires. Nous proposerons de procéder à une baisse de ces allègements entre 1 et 1,2 SMIC et une hausse des exonérations entre 1,3 et 1,9 SMIC. Cette année, nous proposons de commencer par une baisse de 2 points sur les 40 points d'exonération au niveau du SMIC avant une nouvelle baisse de 2 points supplémentaires l'année prochaine. Et nous recentrerons les exonérations et nous les maintenons jusqu'à 3 SMIC. Sur ce point, j'assume de ne pas suivre toutes les préconisations du rapport de M. Bozio-Bassmer. Nous maintenons les exonérations jusqu'à 3 SMIC, contrairement à la préconisation des deux économistes qui ne recommandent eux-mêmes que de sortir à 2,5 SMIC. Pourquoi ce choix ? Parce que je suis attentive à la compétitivité des emplois industriels, ceux qui sont le plus exposés aujourd'hui à la concurrence et aux délocalisations. Et nous procédons d'ailleurs en deux temps, contrairement aux recommandations Bozio-Bassmer qui étaient en une année, pour laisser le temps aux entreprises de s'adapter. Cette progressivité permettra de rester vigilant quant aux effets de bord. Cette mesure permettra de réaliser 4 milliards d'euros par an, contrairement aux recommandations des deux économistes qui recommandaient de raisonner en coût constant. A ceux qui reprochent les économies attendues, je rappelle que nous parlons de 4 milliards d'euros sur un total d'aide aux entreprises de 78,7 milliards d'euros. Nettement plus pour comparaison que les crédits du ministère de l'Éducation nationale à 64,5 milliards d'euros et plus de 2,5 points de PIB. Ces économies permettront un retour de 2 milliards d'euros pour la branche maladie et de 2 milliards d'euros pour la branche vieillesse. J'entends les craintes des entreprises sur le coût du travail et sur la création d'emplois. Je suis très attentive au contexte. La situation économique se tend. Les défaillances d'entreprises se multiplient. Les stocks dans les entreprises industrielles se gonflent. Je suis donc à l'écoute des positions et des arguments des acteurs et en particulier des fédérations professionnelles. J'ai suivi le débat en commission. Et donc, le débat aura lieu ici même dans l'hémicycle. Mais je compte bien, avec vous, retravailler cette question du coût du travail dès que le budget sera passé parce que la compétitivité des entreprises et la progression salariale restent une condition majeure de notre prospérité collective et de notre souveraineté. J'en profite aussi pour souligner que la question du pouvoir d'achat des travailleurs n'est pas qu'une question fiscale et sociale. C'est aussi une question de responsabilité des branches. J'ai lancé un travail sur les minimas conventionnels et les classifications professionnelles. J'ai déjà commencé à voir en direct des branches professionnelles et je vais continuer ainsi. Et je souhaite également traiter la question du temps partiel subi qui concerne à 80% des femmes. L'IGAS va publier très prochainement un rapport dont nous pourrons tous nous saisir, parlementaires et partenaires sociaux. Après l'accès à l'emploi et le travail qui payent, mon troisième axe est celui de la responsabilité budgétaire et la participation à l'effort collectif pour la pérennité de notre modèle social. Depuis le décret de février 2024, mon ministère apporte une contribution importante à la maîtrise des finances publiques. Et dans ce PLFSS, le sens des responsabilités nous conduit à proposer une revalorisation des pensions au 1er juillet plutôt qu'au 1er janvier, comme cela s'est fait par le passé. Je veux souligner ici pourquoi nous proposons cette mesure. Nous sommes tous convaincus de tous les bancs qu'il faut garantir la pérennité de notre régime de retraite par répartition. Mais la dégradation des finances publiques appelle des mesures qui produisent leur effet à court terme, tout en gardant un esprit de solidarité intergénérationnelle et d'équité intergénérationnelle. Le gouvernement propose donc de reporter de 6 mois la revalorisation des pensions de retraite, alors que le rythme de l'inflation revient en dessous de la barre des 2%. Ce différé de revalorisation permet à court terme de demander aux retraités d'aujourd'hui une contribution, la première depuis longtemps, à la maîtrise des comptes publics sans engager l'avenir. Pour remettre cette mesure en perspective, je rappelle que cette idée n'est pas nouvelle, elle a déjà été utilisée en 2009, en 2014, en 2015 et en 2018. Cette mesure de court terme ne remet pas non plus en cause l'indexation des retraites sur l'inflation. Ensuite, rappelons-nous qu'au 1er janvier 2024, les pensions de retraite ont été revalorisées à 5,3%, une mesure à 14 milliards pour les finances publiques. Et je rappelle également que la réforme des retraites de 2023 n'a pas mis à contribution les retraités actuels et que certains, par exemple le Conseil des prélèvements obligatoires, s'interrogent aujourd'hui sur la pertinence et l'équité de l'abattement général de 10% qui s'appliquent à toutes les pensions de retraite. Enfin et surtout, les retraités les plus modestes, celles et ceux qui bénéficient du minimum vieillesse et de l'allocation veuvage, ne seront pas concernés. Ces prestations seront valorisées au 1er janvier. Et par ailleurs, rappelons que près de 1,4 million de retraités, parmi les plus modestes, bénéficient depuis 2023 de la revalorisation du minimum contributif, le MICO, soit entre 25 euros et 100 euros de revalorisation mensuelle. Un deuxième versement vient d'ailleurs d'avoir lieu en septembre dernier. Cet article 23 a été discuté en commission et nous devons poursuivre le débat dans l'hémicycle afin de mieux prendre en compte la situation des retraités modestes. Toujours au chapitre de la responsabilité budgétaire, la forte augmentation des indemnités journalières pèse sur la branche maladie. Elles sont passées de 8 milliards en 2017 à 17 milliards d'euros par an. Cette croissance doit tous nous interroger. Le PLFSS intègre une mesure d'économie sur les IJ, mais sa mise en œuvre se fera par voie réglementaire. Nous sommes conscients, et moi en premier, que cette mesure est de court terme parce qu'elle transfère le coût à l'employeur et parce qu'elle polarise plus encore le marché du travail entre ceux qui sont protégés par une bonne couverture et ceux qui ne le sont pas. Et nous devons donc examiner avec les partenaires sociaux et les fédérations professionnelles le système des indemnités journalières afin de trouver le juste équilibre entre responsabilité individuelle, responsabilité de l'entreprise et solidarité nationale. La question du coût des indemnités journalières doit s'inscrire dans une discussion beaucoup plus large sur la santé au travail. Et je souhaite que nous en discutions, partenaires sociaux, parlementaires, CESE, avec des comparaisons d'ailleurs européennes, en mettant tous les sujets sur la table. Les conditions de travail, la prévention, l'absentéisme, la prescription d'arrêt de travail par les plateformes, le dialogue social de proximité. Enfin, quatrième axe après l'emploi, le travail qui paye et la responsabilité budgétaire, il y a l'intégration dans le droit des mesures importantes de justice sociale. Ce PLFSS 2025 est aussi l'occasion de mettre en œuvre plusieurs réformes très très attendues dans le monde agricole qui permettront notamment d'améliorer les retraites des agriculteurs non salariés. Je pense bien sûr à la pérennisation de la hausse des cotisations patronales sur le travail saisonnier et au cumul des dispositifs d'exonération de cotisations au moment de l'installation pour l'installation des jeunes agriculteurs. Mais surtout, ce PLFSS est l'occasion de la mise en œuvre de la réforme des retraites agricoles très attendue par les professionnels. Cette retraite qui consiste à faire converger enfin le régime de base des agriculteurs vers le régime général va se traduire par le fait que le calcul des retraites agricoles sur les 25 meilleures années comme pour le régime général. Et enfin, l'alignement du plafond de la pension minimale de référence des agriculteurs actuellement de 1 073 euros bruts par mois vers le minimum de pension du régime général de 1 367 euros bruts par mois. Il s'agit d'une mesure sociale, de justice sociale, qui permet de tenir compte des variations importantes des revenus agricoles au cours des mauvaises années. Et grâce à cette réforme, entre 35 et 45 % des agriculteurs seraient gagnants. J'entends que la mise en œuvre de cette réforme n'est pas simple techniquement et elle ne pourra être pleinement opérationnelle qu'en 2028. Toutefois, nous soutiendrons les amendements qui permettront d'anticiper certains aspects de cette réforme dès 2026. Enfin, en complément de son volet budgétaire, ce PLFSS contient une mesure normative importante qui était attendue, l'article 24, qui permet la bonne retranscription dans la loi de l'accord national interprofessionnel du 15 mai 2023 et qui a été précisé en juin 2024. Cet accord unanime répond à un enjeu fondamental constitutif du droit du travail, l'indemnisation des accidents du travail pour couvrir l'ensemble du préjudice, le préjudice professionnel et le préjudice personnel. Depuis notre audition par la Commission des affaires sociales, les partenaires sociaux ont suggéré quelques ajustements qui ont été travaillés en lien avec les parlementaires. Mais discutons aussi, dans l'hémicycle, des précisions à donner quant aux modalités de versement retenues par le juge en cas de faute inexcusable. Discutons aussi du rôle que nous devons donner aux associations d'aide aux victimes dans les diverses commissions. Donc voilà, mesdames et messieurs les députés, les principaux choix que nous proposons pour 2025. Vous l'aurez compris, ils s'inscrivent dans des chantiers pluriannuels plus larges pour lesquels j'aurai besoin du Parlement, de vos analyses et de vos propositions. J'aurai également besoin des partenaires sociaux. Ce texte est perfectible, comme l'a dit le ministre des Comptes publiques, et je suis ouverte à des évolutions dans le cadre de l'effort attendu. Sur les allègements généraux, sur les exonérations des cotisations sociales pour les apprentis, le décalage de l'indexation des pensions ou la retranscription de l'ANI-ATMP. Nous devons choisir ensemble la meilleure façon d'atteindre ces objectifs. Merci de votre attention. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Paul Christophe, ministre des Solidarités. Merci, madame la ministre.